Tu vas bien ? Ça va bien aussi. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai ramené les cartes du Trivial et puis je vais juste te poser des questions comme ça. Du coup, ce sera des questions paléatoires. Allez, c'est parti. Alors, si je dis pas de bêtises, à chaque fois sur chaque carte, il y a 6 thèmes différents. C'est géographie, art et littérature, il y a science, il y a sport, il y a histoire et la dernière, c'est divertissement. Ok, t'es prêt ? C'est parti. Alors, quel pays n'est pas l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ? T'as trois possibilités. L'Allemagne, la Chine ou la Russie. Ah, c'est pas facile. Faut s'y connaître en géopolitique. C'est l'Allemagne. Et alors, on a un petit complément. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les autres membres permanents avec du coup la Chine et la Russie. Très bien. Ensuite, deuxième question. L'avion du premier épisode de Lost, il est disparu en français, bien évidemment, appartient à Atlantic Airlines. Vrai ou faux ? Bon, là, si t'as pas la réponse, t'as une chance sûre d'avoir le choix correct. C'est faux. Il appartient à Oceanic Airlines. Je sais pas si c'est une vraie compagnie. Ça m'étonnerait parce que sinon, ça serait pas cool pour la compagnie qui chute, remboursée, qui serait mal vue du coup. Ensuite, qui est le chevalier sans peur et sans reproche ? Le chevalier Bayard, Jacques Coeur ou le duc de Guise ? Alors, j'ai pas du tout la ref. C'est le chevalier Bayard. Et on n'a pas plus d'explications. Probablement que c'est dans un livre ou quelque chose comme ça. Quel musée a installé une antenne à Metz ? Le Grand Palais, le Louvre ou le Centre Pompidou ? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une antenne. C'est une sorte de musée annexe lié, du coup, à un de ces trois musées. Donc, je répète, le Grand Palais, le Louvre ou le Centre Pompidou. C'est le Centre Pompidou. Donc, le fameux centre à Paris avec l'architecture un petit peu spécial. Ensuite, cinquième question. La mozzarella traditionnelle est produite à partir de l'aide. Quel animal ? Voilà. Si tu traduis la mozzarella di Puffala, si tu traduis le mot italien en français, tu devrais l'avoir. La bufflone. Bien joué. En tennis, quels sont les quatre tournois du Grand Schlem ? Tu peux en sortir quelques-uns, je pense, sans connaître. Roland Garros, bien évidemment. Wimbledon. L'Open d'Australie et l'US Open. Ok. On a fini la première carte. A chaque fois, il y a six questions. Si je dis pas de bêtises sur le trivial, t'as des cases gamembert. Et quand t'as t'airé dessus, si tu réponds à la question qui est liée simplement au thème, tu gagnes un gamembert. Et une fois que t'as les six, du coup, tu vas au centre. Il faut que tu répondes à trois des six questions au minimum de la carte. Ouais, c'est pas facile des fois. Ok. Deuxième carte. Le lac Michigan est le plus grand lac d'Amérique centrale. Vrai ou faux ? Voici, vous y connaître. C'est faux la réponse. C'est le lac Nicaragua. Ok. Pas facile celle-ci. Selon le générique du dessin animé, de quel prince charmant rêve la jeune Ghandi ? Ok. Je connais pas du tout ce dessin animé. La réponse, c'est le petit prince des collines. Ok. On enchaîne. Quel entrepreneur de l'industrie de la musique a fondé une compagnie aérienne dans les années 80 ? Donc, quel entrepreneur de l'industrie de la musique a fondé une compagnie aérienne dans les années 1980 ? Il faut la voir celle-ci. C'est Richard Branson du groupe Virgine. Je connaissais pas du tout. Après les années 80, personnellement, j'étais pas né. Laquelle n'est pas une des sœurs brontées ? Anne, Emily ou Marie. C'est Marie. Je ne sais pas qui sont les sœurs brontées. Pas facile les questions du trivial. Faut bien s'y connaître en culture générale. T'as vraiment de tout. Bon. Ils sont assez généreux. Souvent, c'est des questions à choix multiples. Ou des vrais ou faux. Ce qui permet d'avoir quand même une part de chance pour répondre aux questions. Lequel de ces rongeurs est le plus gros au monde ? La Goody, le Capybara ou le Ragon d'un. Celui-là, tu peux l'avoir, oui. Le Capybara. On le trouve principalement en Amérique du Sud. Le Ragon d'un, t'en as en Europe. Et la Goody, je ne sais pas ce que c'est du tout. Quel tournoi de tennis, encore du tennis, est considéré comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis ? Pas facile. C'est la Fed Cup. Je ne connais pas du tout le tennis. Je ne l'aurais pas eu non plus. Peut-être que tu l'as eu, je ne sais pas. Ensuite, troisième carte. Comment s'appelle la montagne sur laquelle Moïse a, selon les Écritures, reçu le décalogue des mains de Dieu ? Quel est le prénom du fils de John Lennon et de Yoko Ono ? Quel est le prénom du fils de John Lennon ? Est-ce que tu l'as ? C'est jeune et il est musicien et a un demi-frère, Julian. Ok. En 2010, dans quel pays des mineurs se sont-ils retrouvés piégés pendant 69 jours ? Je vois multiples. Au Brésil, au Chili ou au Pérou ? Amérique du Sud, attention, c'est quel pays ? Est-ce que tu t'en souviens ? C'est au Chili. De quel peuple d'Orgal est-il le dernier descendant ? De Gandalf le fou, du peuple des étoiles ou des vikings ? C'est du peuple des étoiles. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la violette, c'est le divertissement. C'est probablement une série. Ok. Alors, sur un clavier azerdie, attention, est-ce que tu cliques ? Sur un clavier azerdie ordinaire, laquelle de ses touches ? n'est pas sur la même ligne que les autres ? L, M ou N. Je répète, sur un clavier azerdie, laquelle de ses touches n'est pas sur la même ligne que les autres ? L, M ou N. C'est le N. Comment pourra-t'appelle-t-il un bikini pour homme ? Pardon. Ok, tu peux l'avoir si tu penses au mot homme ou masculin. Ok, pas l'homme avec un grand H en anglais. Mannequin. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Il fallait le savoir, quand même. Ok. Quatrième carte. On enchaîne, on enchaîne. Laquelle de ses lignes est la plus au nord ? Ok. Je l'ai déjà. L'équateur, le tropique du cancer ou le tropique du Capricorne ? Au nord, on va déjà l'équateur au milieu. Bon, je vais te donner une réponse déjà. L'équateur au milieu, il faut que tu trouves celle qui est le plus au nord. C'est la tropique du cancer ou la tropique du Capricorne qui est le plus au nord. C'est la tropique du cancer. Bah, s'il faut s'y connaître au niveau du globe terrestre, etc. Comment appelle-t-on une série dérivée d'une autre série ? Un flash forward, un prequel ou un spin-off ? Attention, une série dérivée d'une autre. On va pas confondre un spin-off, bien évidemment. Le préquel étant ce qui se passe avant l'intrigue de base. Quels rois de France ont été injustement qualifiés de fainéants ? Les Bourbons, les Capétiens ou les Mérovingiens ? Ok, c'est pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais. Ce sont les Mérovingiens qui ont été qualifiés de fainéants. Ok, intéressant. De quels mouvements artistiques Pablo Picasso et Georges Braque sont-ils à l'initiative ? Tu peux l'avoir si tu connais les tableaux de Picasso. Le cupisme, effectivement. Quel est le type du virus de la grippe aviaire ? Avec ce qui s'est passé récemment, tu peux peut-être l'avoir. Enfin récemment, ça fait quelques années déjà. Alors c'est H1N1, H2N2 ou H5N1 ? Alors quel est le type du virus de la grippe aviaire ? H1N1, H2N2 ou H5N1 ? C'était la dernière réponse. C'était la dernière réponse. H5N1. Ok. Sport, quel mot désigne à la fois un sucre trempé dans un digestif, un journal et un oiseau aquatique ? Bien évidemment, le canard et du coup un sucre trempé dans un digestif. Parfois, les questions n'ont rien à voir avec le sport. Je crois que c'est sport et loisir, donc c'est peut-être liot loisir. Je répète. Quel mot désigne à la fois un sucre trempé dans un digestif, un journal et un oiseau aquatique ? Ok. C'est tout simplement le canard. Ok. Alors je ne connaissais pas un journal qui s'appelle le canard, peut-être. Un oiseau aquatique, bien évidemment le canard. Et du coup un sucre trempé dans un digestif. Sachant qu'un digestif c'est de l'alcool, si tu n'es pas de 10, c'est un canard. Ok. Pardon pour une autre carte. Ok. Lequel de ces animaux ne se trouve pas sur les armoiries de l'Australie ? Ok. L'émeu, le kangourou ou le koala. Sachant que les armoiries, si tu ne fais pas de bêtises, c'est l'espèce de petit bouclier. Comme ce que tu peux avoir, par exemple, les armoiries de griffons dehors de cerf d'aigle et tout. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et du coup lequel de ces animaux ne se trouve pas dessus ? Est-ce que c'est l'émeu, le kangourou, le koala ? C'est le koala. Ok. L'émeu, si je ne dis pas de bêtises, c'est une sorte d'oiseau, de grand oiseau. Mais je ne suis pas sûr. Ok. De qui la première épouse de Michael Jackson était-elle la fille ? Ok. De qui la première épouse de Michael Jackson, donc l'épouse de la première de Michael Jackson, était-elle la fille ? Ok. Intéressant. C'est la fille d'une autre grande star de la musique. Probablement la plus grande après Michael Jackson. C'était la fille d'Elvis Bresley. Ok. Quel insecte venu d'Asie du Sud-Est dévoreur d'abeilles prolifères en France depuis les années 2000 ? Bon, celui-là, celui-là. Il faut que l'a un certique, bien évidemment. Également connu sous le nom de... C'est le nom latin, je pense. De Vespa velutina nigri thorax. Nigri thorax. Ok. Pas facile à dire. Quel mot désigne quelqu'un qui se consacre exclusivement à une passion ? Comme les mangas. Ok. Je pense que tu l'as. Les karoshi, les nerds ou les otakus ? Les otakus, bien sûr. Plus de la moitié de la faune et de la flore du monde vit dans la forêt tropicale. Vrai ou faux ? Alors faune et flore, je ne sais pas du coup si ça compte. La flore aquatique, enfin la faune et la flore aquatique. Parce que du coup c'est un peu... Parfois les questions sont pas assez précises et tu peux du coup confondre. Et du coup, est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est vrai. Du coup je pense que ça prend pas en compte tout ce qui est milieu marin. Dernière question de cette carte. Quel parc d'attractions se trouve près de Poitiers ? C'est un des parcs les plus connus en France. Futuroscope bien évidemment. Très cool le Futuroscope d'ailleurs. La danse des robots si je dis pas de bêtises. Le truc du genre c'est très très cool. On fait une dernière carte. C'est parti. Alors quelle classe d'animaux ne trouve-t-on pas en Antarctique ? Les insectes, les oiseaux ou les reptiles ? Si tu t'y connais un petit peu au niveau des animaux, des espèces surtout, tu peux l'avoir. C'est les reptiles. Si j'hypothétise, c'est parce que les reptiles sont à sang chaud. Du coup ils savent pas vraiment réguler leur température. Donc dans un truc où il fait bien froid, je pense qu'ils survivent pas. Qui a remplacé Patrick Poivre d'Arvor au 20h de TF1 ? Il faut l'avoir celle-ci. Ok, alors je sais pas si c'est toujours la présentatrice actuelle. C'est Laurence Ferrari. Il y a une petite webcam dans l'iPad 1. Vrai ou faux ? Il faut remonter l'iPad 1. Je m'y connais pas trop. Tout ce qui est les objets d'Apple. Mais l'iPad, si je dis pas une bêtise, c'est une tablette. La tablette, ça fait une paire d'annexés. C'est présent dans le marché. La réponse, elle était fausse. Mais l'iPad 2 en a une. Ok. De quelle nationalité était Rembrandt ? Faut l'avoir. Faut l'avoir. Il était néerlandais. Ok. Ensuite, question science. Quelle est la plus petite des planètes du système solaire ? Ok. Sachant que Pluton n'est plus considéré comme une planète du système solaire. Ok. Déjà, faut tous les savoir. C'est Mercure. Ok. C'est, si je dis pas de bêtises, la plus proche du Soleil. C'est à revoir. Et il y a une phrase, c'est Me voici tout mouillé. J'ai suivi un nuage ou quelque chose comme ça. Du coup, Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc. Sport et loisirs. Pour quel club Romelu, pardon, Lukaku a-t-il quitté Underlert en 2011 ? Chelsea, Liverpool ou Manchester ? C'est du sport de sport. Il faut l'avoir. Ça parle de Mercato. Et du coup, il a quitté Underlert pour Chelsea en 2011. Ok. Pas facile. Je suis pas très f*** non plus. Donc, je l'aurais pas eu. Voilà. Bon, j'espère que les petites questions n'ont plu. Si les gars, vous me le dites en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les questions. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment les questions dans les vidéos ASMR. Ça les permet de se relaxer un petit peu, etc. Bon, il y en avait quelques signes qui étaient durs, mine de rien. Voilà. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et puis passez une bonne nuit. Ça va tous, amis ? Dorez bien.